bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne le voyage d'élia kim j'espère que vous allez bien j'espère que vous vous portez bien également le printemps est arrivé donc j'espère que vous en profitez que vous commencez à profiter de la belle saison du beau soleil donc aujourd'hui on se retrouve pour les énergies du mois d'avril énergie générale pour le signe du cancer alors bienvenue les cancers bienvenue à tous les autres signes également avant de commencer votre tirage comme à l'habitude je veux tout simplement vous rappeler que les tirages sont des tirages d'ordre général qu'il se peut que ça ne corresponde pas avec ce que vous vivez présentement donc de ne pas hésiter à aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire également pour un complément d'information les tirages ne sont pas des tirages qui sont coulés dans le béton vous savez que vous avez plein pouvoir sur votre vie c'est vous qui détenez la clé de votre destinée que vous faites ce que vous voulez avec les messages reçus alors si quelque chose ne vous plaît pas dans dans les tirages c'est à vous de prendre les moyens pour changer la situation qui vous est décrite si par contre vous avez besoin d'un tirage personnalisé vous pouvez me rejoindre à l'adresse qui apparaît en barre d'infos ça me fera plaisir de vous envoyer votre tirage votre c'est à dire votre la procédure et mes tarifs pour pouvoir recevoir votre tirage personnalisé alors on va commencer tout de suite pour vous les chers cancers alors aujourd'hui pour ce mois ci ce mois d'avril ce tirage ci peut s'appliquer à plusieurs aspects de votre vie dépendamment de qui consulte de qui écoute ce tirage alors ça peut toucher autant le travail que la vie votre vie amoureuse ou ça peut parler aussi de vos intérêts tout simplement donc adapter le à ce que vous êtes en train de vivre présentement je porterai peut-être un accès au niveau du travail mais ça peut comme je vous dis être au niveau amoureux ou des intérêts alors pour commencer on commence avec la carte de la tempérance inversée ici alors la carte ici m'a emmené à vous poser une question mais la question est la suivante qu'est ce que vous voulez réellement mes chers cancers d'accord peu importe dans le domaine que vous l'appliquer d'accord voulez vous vivre un nouveau départ dans votre vie ou bien vous voulez faire un retour vers votre passé donc appliquez le par rapport par exemple à votre vie amoureuse est ce que vous vous avez besoin d'un nouveau départ dans votre vie amoureuse ou bien vous voulez revenir à quelque chose qui est passé posez vous cette question là au niveau du travail la même chose est ce que vous voulez un nouveau départ dans votre vie professionnelle ou bien vous voulez revenir à ce que vous aviez l'habitude de faire professionnellement auparavant d'accord les intérêts la même chose alors dans le fond ça le tirage commence avec une question pour vous donc je vous invite à vous poser cette question là on continue avec le 10 d'épée inversée pour vous alors on voit que vous êtes en train de tranquillement de retrouver votre force intérieure il ya quelque chose qui s'est passé probablement dans votre vie et vous avez peut-être vécu des difficultés que ce soit d'ordre financier amoureux peu importe mais on voit que vous êtes en train de récupérer de retrouver une force à l'intérieur de vous de vous rétablir peu à peu et de vous reconstruire tranquillement si on continue ici avec le chevalier d'épée on voit que votre esprit travaille beaucoup en ce moment vous êtes beaucoup dans la réflexion vous êtes vous commencez à voir à entrevoir votre idéal en ce que vous voulez pour votre avenir et vous êtes aussi comme le chevalier déterminé à défendre les idées auxquelles vous croyez d'accord vous n'allez pas vous en laisser imposer alors peu importe de quoi il s'agit que ce soit une relation amoureuse en vous vous êtes prêts à défendre les idées auxquelles vous croyez à vos valeurs vous êtes déterminé à défendre ces idées là et à ne pas vous en laisser imposer que ce soit au niveau du travail la même chose en peut-être que vous par avant vous avez accepté des choses qu'aujourd'hui vous n'accepteriez plus ou vous ne feriez plus les choses de la même façon vous allez vous allez faire confiance à vos idées à votre façon de voir les choses et vous n'allez pas vous en laisser imposer la même chose pour ça si on continue un petit peu plus loin on a le 5 de bâton inversé également pour vous alors on vous dit ici que même si vous défendez les les idées auxquelles vous croyez et c'est correct et que vous décidez de ne pas vous en laisser imposer on dit que par contre de choisir vos combats il ya des ici on voit certains conflits peut-être qui peuvent survenir alors choisissez vos combats vous n'avez pas besoin d'être sur la défensive surtout mais de bien choisir vos combats ici vous allez peut-être devoir vous remettre en question à quelques reprises d'accord mais on voit que même un peu plus loin on va le voir je vais vous en parler on voit que vous avez une décision à prendre alors choisissez vos combats et si vous devez faire cette remise en question là bien faites le faites le dans le calme et faites le pour votre plus grand bien en fait d'accord mais une fois que vous allez avoir pris votre décision de sur ce que vous allez faire peu importe la décision vous allez prendre en amour au niveau professionnel peu importe vous allez vous engager totalement vous avez le chevalier de de données et le chevalier de données nous dit que vous allez que vous vous engagez totalement à ce que vous aurez décidé de faire pour respecter la promesse que vous vous êtes fait envers vous à vous même alors que ce soit au niveau professionnel ou amoureux peut-être que vous vous êtes promis par exemple en amour de d'être bien de rechercher le bien-être en amour par exemple ou au niveau professionnel la même chose d'être bien d'être en accord avec vous même en tout temps alors vous vous êtes promis quelque chose donc vous allez respecter cette promesse là en vous engagement en vous engageant totalement à ce que vous allez décider si on continue ici on a le neuf de coupe inversé donc peut-être que il y aura un événement dans votre vie qui va arriver qui va mettre un peu de retard dans la réalisation de vos qui va amener un retard dans la réalisation soit de vos projets ou de vos désirs donc il faut pas s'arrêter à ça peut même s'il ya un certain retard soyez confiant continue de travailler dans le sens que vous avez commencé ici parce que vous allez pouvoir réussir à avoir votre bonheur ici votre satisfaction au niveau professionnel au niveau amoureux alors meilleur mais on voit qu'il ya un qui va retardé la réalisation de ce de ce désir là ou de ce projet d'accord on continue plus loin mais quoi qu'il en soit même s'il ya un retard quoi qu'il en soit faites vous confiance faites confiance aussi à votre intuition vous avez la belle carte de l'étoile ici alors suivez votre écoutez votre intuition suivez votre étoile parce que non seulement vous allez découvrir des choses en vous en des choses peut-être que vous ne connaissiez pas en vous mais aussi vous vous allez vous reconnaître à travers ce que vous allez faire à travers la décision que vous allez avoir pris prise d'accord donc si c'est au niveau professionnel bien vous allez vous reconnaître et ce sera important de suivre votre intuition là dessus d'accord la décision que vous devez prendre suivez votre intuition pour la prendre et vous allez découvrir beaucoup chez en vous et vous allez finir par vous réaliser et par vous reconnaître à travers ça d'accord donc maintenant c'est le temps de prendre votre décision vous avez la belle carte de la reine d'épée ici qui vient trancher qui vient prendre une décision alors c'est le temps pour vous de prendre cette décision là mais prenez cette décision là fait le fait le meilleur choix pour vous en essayez de d'arrêter d'hésiter mais faites le meilleur choix pour vous d'accord le meilleur choix qui vous convient à vous pour éviter éventuellement de vivre des regrets d'accord d'avoir des regrets pour soit ne pas avoir choisi soit vous êtes avoir laissé quelqu'un d'autre choisir pour vous alors prenez c'est le temps ici maintenant de prendre cette décision là d'accord on veut totalement éviter les regrets éventuels alors c'est un très beau tirage pour vous mes chers cancers donc vous avez des décisions à prendre vous allez probablement hésiter vous allez probablement vous remettre en question à quelques reprises mais n'oubliez pas que vous êtes en train de vous reconstruire vous êtes en train de retrouver votre force à l'intérieur de vous d'accord de vous rétablir de quelque chose alors votre esprit on le voit que votre esprit travaille beaucoup c'est certain c'est probablement une décision pour votre avenir que vous avez à prendre mais vous avez peut-être assez réfléchi maintenant c'est le temps de prendre votre décision d'accord alors pour vous rapprocher le plus rapidement possible de la réalisation de vos désirs ici donc voilà mes chers amis cancers c'était votre tirage pour les énergies du mois d'avril alors pour vous aider j'ai tiré deux cartes supplémentaires donc une carte des messages des anges archanges ou maîtres ascensionnés et une affirmation que je vais vous donner plus tard donc pour commencer le message des anges archanges et maîtres ascensionnés c'est une très belle carte qui a été tirée c'est la carte du rayon rubis et or alors je vous montre la carte avant de vous lire ce que la carte vous dit donc visualisez bien cette carte là elle est très belle donc ce qu'elle vous dit cette carte là c'est demander l'aide de l'archange Uriel afin de découvrir votre véritable service ou votre mission sur terre alors voyez vous ici vous avez une décision à prendre concernant votre avenir peu importe de quel domaine il s'agit amour professionnel intérêt peu importe vous avez une décision à prendre on vous demande de suivre votre intuition on vous demande de l'apprendre assez rapidement pour éviter des remords plus tard des regrets parce qu'on voit que vous avez beaucoup réfléchi alors c'est le temps de prendre votre décision et pour vivre votre satisfaction en la réalisation de vos désirs ici alors on vous dit en plus de suivre votre intuition et de choisir aussi vos combats de demander l'aide de l'archange Uriel ici qui peut venir vous aider à découvrir votre véritable service ou votre véritable service ou votre mission sur la terre d'accord donc demandez l'aide de l'archange Uriel je vais vous lire ce que le carnet en dit pour le rayon rubis et or alors ça vous dit ce rayon aide à ouvrir votre coeur vers les autres il vous fait découvrir votre véritable mission sur terre et votre but il vous guide également vers les situations où vous pouvez donner votre parfait service ce rayon aide pour toute situation conflictuelle voyez-vous ici on parlait de conflit ou mission de paix il ouvre votre vision afin que chacun se mette à la place de l'autre pour mieux le comprendre alors je vous ai dit ici qu'avec l'étoile vous allez découvrir beaucoup sur vous et que si vous décidez de faire ce vers quoi vous êtes appelé si vous suivez votre intuition non seulement vous allez découvrir beaucoup sur vous mais vous allez vous reconnaître aussi à travers ce que vous faites et là on est en train de parler de mission de vie donc probablement quelque chose au niveau de vos intérêts ou au niveau de votre travail aussi d'accord donc Uriel va vous guider si vous en faites la demande vers votre parfait service ou va vous guider vers les situations où vous pouvez donner votre parfait service d'accord donc demandez l'aide de l'archange Uriel ici très beau message des anges, des archanges ou des maîtres ascensionnés j'ai également une carte d'affirmation pour vous pour vous aider, vous guider ou vous éclairer dans cette situation là et voyez-vous les cartes à nouveau parlent d'elles-mêmes on vous le dit ici de prendre votre décision et la carte qui est ressortie c'est la belle carte action alors maintenant que vous allez prendre, vous avez ou vous allez prendre très bientôt votre décision il faut maintenant passer à l'action alors cette carte là vous dit cessez d'hésiter voyez-vous ici la notion d'hésitation avec la tempérance inversée vous ne saviez pas trop quoi faire vous vous posez la question et on a commencé le tirage avec une question qu'est-ce que vous voulez réellement dans votre vie mes chers cancers est-ce que vous voulez vivre un nouveau départ ou bien vous voulez retourner vers le passé et c'est correct si vous voulez retourner vers le passé c'est une décision tout simplement que vous allez apprendre il n'y a aucun jugement ici mais c'est à vous de décider ce que vous voulez faire de votre vie donc une fois que vous allez prendre votre décision cessez d'hésiter sortez de vos idées aussi de votre réflexion parce que ça fait longtemps que vous réfléchissez alors on vous dit cessez d'hésiter le mouvement crée la magie donc une fois que vous allez passer à l'action la magie va s'opérer rien ne peut vous retenir et rien ne peut vous arrêter comme on le voit ici avec le chevalier d'épée d'accord? donc très belle carte d'affirmation aussi alors je vais vous lire ce que le carnet vous dit l'affirmation que vous pouvez vous répéter pour la belle carte de l'action alors ça vous dit aujourd'hui je m'efforce d'aller de l'avant sans hésiter je vais faire ce qu'il faut ma tête et mon coeur vont dans la même direction je ne gaspille pas d'énergie à élaborer des scénarios hypothétiques ni à me soucier de l'opinion des autres je vais relever la tête prendre conscience de mon pouvoir et être heureux ou heureuse rien ne peut me retenir alors voilà mes chers cancers très très beau message très belle affirmation aussi alors rien ne peut vous retenir cessez d'hésiter cessez de trop réfléchir prenez une décision et passez à l'action mes chers amis d'accord alors voilà et suivez surtout votre intuition pour prendre votre décision donc très très beau jeu très bel très beau tirage en fait pour vous mes chers cancers donc je vous souhaite vraiment de pouvoir trouver votre voie pouvoir prendre la meilleure décision qu'il y ait pour vous prendre la meilleure décision pour vous pour votre bonheur et pour votre confort même si on voit que votre satisfaction la réalisation de vos désirs va être un petit peu retardée par rapport à un événement qui va survenir mais vous allez y arriver si vous tenez ferme en ce que vous croyez d'accord vous êtes en train de vous reconstruire et de prendre prendre un peu de force à l'intérieur de vous donc ne l'oubliez pas mes chers cancers donc voilà alors j'espère que ce tirage vous a plu j'espère qu'il a pu vous donner quelques pistes de solutions qu'il a pu vous éclairer alors n'hésitez pas s'il vous plaît à liker la vidéo n'hésitez pas à la partager également même si ça ne s'adresse pas à vous nécessairement peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ce message-là n'hésitez pas aussi à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications chaque fois que je mets une vidéo en ligne pour vous et n'hésitez pas à communiquer aussi avec moi si vous avez besoin d'un tirage personnalisé ça me fera plaisir de vous envoyer la procédure donc je vous remercie de votre habituelle écoute de votre fidélité aussi je vous remercie de toujours être présent et d'entendre les messages que les cartes veulent bien vous révéler alors je vous dis au revoir je vous souhaite un très beau mois d'avril un très beau printemps et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies générales merci de votre écoute au revoir